Asselamu alikoumbo kidek loudalé nak jam Projet de loi d'amnestie viye gneuf Le n'y a hamne mou y ti as assemblée nationale Otyoulikai Bidi Sud-Koridjian mii ni khamal Ne projet de loi bobo de dembe Le nyou da dileranak li n'y a hamne Moum ti nek n'y a niu diapak Otyoulikai Bidi Sud-Koridjian n'y a ti bier projet de loi bobo N'y a n'y a fasciné n'a ka fassé L'éploi hamne djoublou nati wali n'y a te f Yo hamne d'y a n'y a kon d'effet Li kodalé atum 2021 Dwiap 2024 Otyoulikai Bidi Sud-Koridjian s'aloum té gyer Moum wé khe wye kha wid yon Moum wé fe amon Nye maki dhawe beugnou na ukwai fa Se 태 Se sounu khele Mme dhala do toun ti wakati Do toun ti lignetou ken do touk Kon lam lamé Otyoulikai Bidi Sud-Koridjian n'ek kon Nye kone dhawe n'y a nyi Nye Ndji Touprem Sénégal dimak çisala parana Rek m 13h Bep le beste de jobbo Tua le projet de loi dame nesigo Nye 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 dhe fe Fée bgatak Ils l'ont eu et ils se commentent leur retenu. Ils se rendent compte que c'est un projet de loi. J'ai eu une partie d'intérêts. Sous-titrage ST' 501 Ce projet de loi Bopo, Le quotidien, Néliam Badesdal, ce projet de loi Bopo, qui a été créé en février 2021, dès le février 2024, ce qui s'est passé, tout ce que nous allons faire, tout ce qu'on a fait, est le premier public qui a été créé en disant que tous les pays ont été créés en profondeur. Et même tout ce qui a été créé en train de l'écrire, c'est l'importance de la part de l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Le projet de loi est un projet de loi d'amnestie pour les politiciens qui ont fait ce qu'ils ont fait dans cette période et qui ont fait l'évidence de la société civile et de la politique. Le projet de loi est un projet de loi d'amnestie pour les députés qui ont fait ce qu'ils ont fait. Le projet de loi est un projet de loi de l'OA, a été YouTubeur de les députés qui ont fait ce qu'ils ont fait. Le soleil a été réalisé par le sujet du projet de loi d'amnestie pour les députés qui ont fait ce qu'ils ont fait. sur la procédure d'urgence sur le projet de loi d'amnestie sur l'Assemblée nationale. On a dit qu'il y a une élection présidentielle dans les cas de l'enfant. On a dit qu'on a dit qu'il y a une commission sur l'Assemblée nationale. On a dit qu'on a dit qu'il y en a un certain nombre d'années et qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a une élection présidentielle sur l'année de la juin. Je pense que c'est un point et que là, Le processus électoral s'appuie à l'élection de l'élection de l'Assemblée Nationale. Nous avons appris en tout cas dans le pays de l'Ontario de l'Homme de la France. Il y a aussi des mois à l'Ontario de la France. Nous avons appris en cours suprême de l'Ontario de la France et de l'Ontario de la France. Nous avons appris à la France et à la France, à la France qui a été prête d'avoir un grand travers de reconstrucité. Nous avons appris à l'Ontario d'Etat et à la France qui a été évoquée dans la ville de la ville de l'Ontario. qui a été le plus grand « Serigne Babakar Mbou » Il est un talibé « Cheikh Djembefall », Khalif général de Baïfal l'a reçue et a l'amérité de travailler dans un pays qui est dans un village dans un pays de Bambay Il est un « Serigne Babakar Mbou » Il est un peu de travail, il est un peu de développement endogène qui est en train de travailler dans un pays Le projet de loi d'amnestie est actuellement dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est cette fameuse loi d'amnestie convoquée par le chef de l'État, Macky Sall, pour apaiser l'attention politique à la veille de son départ du pouvoir. Et aujourd'hui dans ce quotidien, nos confrères nous présentent l'exposé des motifs de cette future loi d'amnestie. En clair, retenant que son amnestier est de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Donc ces faits ne feront l'objet d'aucune suite judiciaire, ajoutent nos confrères du journal Sud Quotidien, qui trouve donc que les événements de 2021 à 2024 ont été tout simplement rayés de l'histoire. Et à travers cet acte, Tchernobokoum trouve que le président Macky Sall fait preuve d'un aveu de culpabilité sur sa responsabilité sur tout ce qui s'est passé durant cette période. Tchernobokoum déclare dans une note parvenue à nos confrères du journal Sud Quotidien que ce projet de loi du chef de l'État à Macky Sall est juste un manque de respect notoire au peuple sénégalais, car le dit projet vise à amnestier de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Et le chef de l'État cherche ainsi à faire table rase sur tous les crimes ignobles et délits qui ont secoué ce pays durant la période visée et sur lesquels d'innocentes victimes espèrent que la lumière jaillisse afin de penser leurs blessures. Il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que Tchernob Alassane Sall, le leader de la République des Valeurs, est lui aussi contre ce projet de loi d'amnestie. Pour Tchernob Alassane Sall, cette loi est une tentative d'occulter la vérité pour le bénéfice de quelques-uns. Donc, retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien. Hier, le chef de l'État Macky Sall a dévoilé donc son projet de loi d'amnestie, une amnestie qui couvre la période de février 2021 à février 2024. Et à en croire nos confrères du journal Le Quotidien, Sonko pourrait retrouver son éligibilité. Mais selon nos confrères du journal Réomy Quotidien, c'est Bassirou Diomaïfei qui profitera le plus de ce projet de loi d'amnestie car Sonko est hors champ. Nos confrères de Bézbi Le Jour se posent la question de savoir à qui profite le projet car c'est une amnestie pour certaines déchéances liées aux droits de vote et d'élection, une fenêtre de sortie pour l'éligibilité de Sonko. Cependant, le collectif Non à l'amnestie dénonce une forfaiture. Nos confrères de Tribune trouvent aussi que ce projet de loi d'amnestie est une honte et l'on s'achemine vers une immunité pour les politiciens. En tout cas, la sujeté civile et politique oppose leur veto. Et nos confrères du journal Lévidence, eux, nous signalent que le chef de l'État, Macky Sall, n'en a cure. Il active ses députés pour faire passer ce projet de loi. Donc, ce sera un funeste forcing d'État par rapport à ce projet de loi d'amnestie concède nos confrères du journal Critique et nos confrères d'ajouter que si cette loi est votée par l'Assemblée nationale, elle s'appliquera sans égard de la plainte populaire sur les droits des victimes. Les députés comptent enterrer les droits des victimes en effaçant des faits indélébiles dans la mémoire collective. Le chef de l'État, Macky Sall, a reçu hier le rapport du dialogue national et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, il compte dans les prochains jours saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la date du 2 juin proposée pour l'élection présidentielle, mais aussi l'après 2 avril, date butoir de la fin de son mandat. Et nos confrères du journal L'Info de revenir donc sur la plénière de la commission où une dizaine de dates ont été proposées. Cependant, le ramadan, le carême, le DACA et la Pentecôte ont été évoqués pour justifier l'impossibilité d'organiser la présidentielle entre mars et le mois de mai. Donc, pour nos confrères du journal L'Info, c'est le beau prétexte des événements religieux qui a été à l'origine du choix de la date du 2 juin pour la présidentielle. Cependant, nos confrères se demandent si l'argument des fêtes religieuses tient vraiment la route car lors de l'alternance de 2000, il y a eu une mobilisation exceptionnelle au second tour qui s'était tenue trois jours après la fête de Tabaski. En tout cas, en choisissant la date du 2 juin, nos confrères du journal Point Actu trouvent que le chef de l'État, Macky Sall, est en train de manœuvrer au sommet de l'État et Macky Sall abat ses dernières cartes, titre nos confrères du journal Point Actu qui ajoute que le chef de l'État tient à la reprise du processus électoral et à la loi d'amnesty Karimouad et Ousmane Sonko seront remis en course et le président de l'Assemblée nationale va peut-être assurer l'intérim et dans ce cas de figure, le processus électoral risque d'être repris. Parlons avec nos confrères du journal Libération de ses 11 milliards de francs CFA engagés dans l'opacité totale concernant donc les travaux de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye. Nos confrères nous expliquent comment la Cour suprême a remis en cause toute la procédure après avoir constaté que le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion ne s'est pas conformé au principe de transparence dans ce dossier. Moins cher de 2 milliards de francs CFA est proposé comme attributaire du marché après dépouillement, l'entreprise Exbat a été écartée sur la base de procédés frauduleux. Et nous terminons par cet hommage rendu par Vieux-Savanais à Serine Babakarmou qui est décédé dans la nuit de vendredi au samedi 2 mars. Il a été inhumé à Mbaké-Kadiok où il s'était retiré avec sa famille et ses disciples pour les besoins d'une mission d'aménagement que lui avait confié Serine Chère-Diumbefal, Khalif général des Baïfal. Et dans Sud Quotidien, Vieux-Savanais écrit que rendre hommage à Serine Babakarmou est forcément continuer de s'émerveiller pour ce qu'il a pu construire et s'interroger sur ce que le Sénégal aurait pu devenir avec la démultiplication par les autorités politiques de l'expérience initiée à Ndem, un petit village du Baïfal, 6 à quelques 12 kilomètres de Bombay. Et Serine Babakarmou a su avec simplicité, pragmatisme et audace transformer le foyer ancestral en terre d'opportunité. Aussi, pour lui rendre hommage, nos confrères de Sud Quotidien ont ressorti un article publié en novembre 2012 qui rappelle le surplace dans lequel ne cesse de patauger le Sénégal, un article fait sur l'homme publié en novembre 2012. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Merci.